Bonjour, bienvenue au cours de français niveau A1, leçon 21. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler du logement. Nous allons décrire le logement. Pour cela, nous avons besoin de découvrir certains adjectifs qualificatifs. Donc, des adjectifs qui vont nous permettre de décrire, de nous dire comment sont les pièces de la maison, comment est le logement, la maison, l'appartement. Pour cela, j'ai préparé des photos comme d'habitude. Je vais tout de suite vous montrer les photos que j'ai choisies pour le cours de français. Regardez bien, nous allons commencer par un salon. D'accord ? Comment est le salon ? Alors, pour le décrire, nous allons le comparer avec celui-ci. Regardez, ici j'ai deux photos de salon très différentes. Comment est ce salon ? Comment est celui-ci ? L'adjectif que je vais utiliser pour décrire ce salon est l'adjectif clair. Le salon est clair. Le contraire, ici, le salon est sombre. Clair, sombre. Voici deux premiers adjectifs pour qualifier ces deux salons. Maintenant, nous allons utiliser les mêmes adjectifs, mais pour deux nouvelles photos. Regardez bien. Ici, j'ai choisi une chambre. La chambre est claire. Le salon est sombre. Clair, sombre. Je vous écris au tableau le vocabulaire. J'ai séparé en deux parties. Les adjectifs au masculin, puis au féminin. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une différence dans l'écriture. Vous allez voir. Je commence d'abord par l'adjectif clair. Donc, le salon est clair. Comment je vais écrire le mot clair ? Je vais l'écrire. C-L-A-I-R. Clair. Par contre, si je prends la chambre est claire, là, je vais ajouter à mon adjectif au masculin le E qui va marquer mon féminin. Donc, clair. Le salon est sombre. J'écris le mot ici. Si le salon est sombre, regardez bien, ici, sombre termine par un E. Donc, pour la chambre, la chambre est sombre, ça va être le même mot. Je ne vais pas rajouter un deuxième E. Nous avons déjà un E. Nous le gardons ici pour le féminin. Je continue avec d'autres photos. Donc, nous reviendrons un peu plus tard sur ces photos. que je mets de côté. Maintenant, j'ai également deux photos ici de chambres. Je voudrais les comparer. Ici, nous avons une chambre pour, en tout cas avec un grand lit, donc peut-être pour une ou deux personnes. Ici, c'est une chambre pour un bébé. Comparons ces deux chambres. La chambre est grande. La chambre est petite. Les deux adjectifs que je vais utiliser sont grand et petit. Comme la chambre, c'est féminin, je dis la chambre est grande. Excusez-moi, je vais commencer par le mot au féminin, puisque je vous ai dit la chambre est grande. Maintenant, si je change, je prends par exemple le salon. Vous voyez ? Un autre exemple, le salon est grand. Et là, je vais enlever le E. D'accord ? Donc, juste grand. Attention, le D, je n'entends pas le D. Par contre, ici, oui, je l'entends. Grand, grande. L'exemple que je vous avais aussi choisi avec la chambre de bébé, la chambre est petite. C'est pareil qu'avec l'adjectif grand. Donc, ici, petite. Donc, je termine par un E pour le féminin. Par contre, si c'est un masculin, le salon est petit. Et là, je n'entends pas le T. Le T est muet. Je continue. Je vais reprendre mes photos. Ici, j'aime beaucoup ce salon. Donc, nous avons dit que le salon est clair. Il y a les murs, il y a une fenêtre. Mais aussi, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Donc, si dans une pièce, il y a beaucoup de lumière, je vais dire que c'est lumineux. Le salon est lumineux. Je vous écris ce mot. Lumineux. Je termine ici par un X. D'accord ? Le X reste muet. Par contre, si c'est un mot au féminin, je vais écrire lumineuse. Avec beaucoup, beaucoup de lumière. Je continue avec mes autres photos. Regardez. Je vous ai pris deux cuisines. Regardez cette première cuisine. Et celle-ci. Comment pouvons-nous les comparer ? Que pouvons-nous dire pour comparer ces deux photos ? La cuisine est propre. La cuisine est sale. Je vous ai également choisi deux séjours. En fait, ça a l'on, ça a mangé. En tout cas, deux appartements. Regardez cet appartement. Il y a des affaires partout. Donc, le salon, ici, le séjour est sale. Ici, par contre, le salon est propre. Je vous écris deux adjectifs supplémentaires. Le premier, c'est l'adjectif sale. Qui se termine par un E au masculin. Donc, je vais retrouver la même orthographe pour le féminin. Donc, sale. Par contre, propre, c'est pareil. Propre, propre. Ça finit par un E masculin et féminin. Nous écrivons le même mot. Je continue. Regardez ces deux cuisinières. Alors, je vous ai choisi deux cuisinières très différentes. Que pouvez-vous dire ? Cette cuisinière est vieille. Peut-être, je ne sais pas, 1960. D'accord ? Tandis que là, cette cuisinière est neuve. Neuve signifie nouveau. Nouvelle. D'accord ? C'est une nouvelle cuisinière. Cette cuisinière est neuve. Cette cuisinière est vieille. Je vous écris le mot. D'abord, je vais commencer par le mot neuve. Neuve. Attention, l'adjectif au masculin et au féminin est différent. Neuve, je termine par VE. Par contre, au masculin, je vais écrire neuf. Imaginons, j'ai acheté un nouveau téléphone. D'accord ? Je vais dire, mon téléphone est neuf. Si j'ai acheté une nouvelle veste, je vais dire, ma veste est neuve. D'accord ? Donc, neuf, neuve. Maintenant, je continue avec vieille. Je vous ai dit, je vais devoir un peu effacer les adjectifs que j'ai pris. Donc, j'espère que ça va aller. On reviendra dessus après. J'ai besoin de plat sur mon tableau. Vieille. La cuisinière. D'accord ? La cuisinière est vieille. Si je change, par exemple, le canapé. Voilà. Le canapé est vieux. Alors, je vais bien faire mon U parce que je ne veux pas que vous vous trompiez. Donc là, ça termine par un X. Bien sûr, le X, je n'entends pas. Il est muet. Vieux. Vieille. Je continue. Il y a encore d'autres adjectifs à vous apprendre. Regardez ces deux couloirs. Que pouvez-vous me dire sur ces deux couloirs ? Un petit indice. Celui-ci, pour passer, pour ranger des choses, il faut être comme ça, très très serré. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Par contre, dans ce couloir-là, il y a de l'espace. On peut aller marcher, ranger, circuler facilement. Donc, ce couloir. Le couloir est large. Pour vous aider, on peut avoir les vêtements. Vous connaissez pour les tailles des vêtements. S, M, L. D'accord ? L, L, large. Même XL, extra large. Donc là, on utilisera le même vocabulaire, le même mot. Large. Le couloir est large. Pour ce couloir-là, on ne va pas dire petit. D'accord ? Ça n'a pas le même sens. On va dire, comme je vous ai dit, comme ça, très très serré, étroit. D'accord ? Etroit. Le contraire de large et l'adjectif étroit. Je vous écris ces mots. Large. L'adjectif dit par un E au masculin. Donc, ça sera pareil pour le féminin. D'accord ? Large. Maintenant, le couloir est étroit. Je termine par un T qui est muet, bien sûr. Donc, si c'est un T, à la fin, ici, pour le féminin, je vais rajouter un E. Etroite. J'ai rajouté un E. Le couloir est étroit. Et là, je vais dire étroite. Je continue avec deux autres photos. Images, photos. Regardez bien. J'ai pris deux logements différents. Ce qui m'intéresse, c'est de les comparer. Que pouvez-vous dire sur ces deux logements ? Je vais commencer par celui-là. Regardez cette maison ou cet appartement est au bord de la mer, dans un quartier, tranquille. C'est calme. Il n'y a pas de bruit. Donc, ici, l'appartement ou le logement est calme. À l'inverse de cet appartement. Pourquoi ? Parce qu'il y a la voiture, le petit garçon qui joue avec un ballon, la musique chez les voisins. D'accord ? Il y a beaucoup, beaucoup de bruit. L'adjectif pour qualifier cet appartement, c'est bruyant. L'appartement est calme. L'appartement est bruyant. Je vous écris ces deux mots. Calme. Ça termine par un E. Donc, j'utilise la même écriture pour le féminin. Calme. Par contre, ici, bruyant. Donc, si je parle de l'appartement est bruyant, donc ça se termine bien sûr par un T qui est muet. Et au féminin, je vais rajouter un E. Bruyante. Bruyante. Bruyant. Bruyante. Je continue. Je vais vous montrer deux appartements. Ma question est, quel est l'état de ces appartements ? D'accord ? Il faut réfléchir, quel est l'état ? Regardez bien ces deux photos. Cet appartement est en bon état. Il est bien. D'accord ? En bon état. Donc, l'adjectif que j'utilise est bon. Par contre, celui-là, ça ne va pas du tout. Il est en mauvais état. Mauvais. C'est une catastrophe. Mauvais. Donc, bon, mauvais. Je vous écris les adjectifs. Bon. Bon état parce que ici, état est masculin. Un état. Bon état. Si je vais écrire au féminin, je vais rajouter deux N.E. Bon état. Maintenant, mauvais, mauvais état. Mauvais. Comme ceci. Bien sûr, je n'entends pas le S. Par contre, au féminin, je vais entendre mauvaise. Mauvais. Mauvaise. Je voulais également rajouter un autre adjectif. Je cherche mon salon. Voici. Le séjour, plutôt. Parce que ici, nous avons la salle à manger avec le salon. Donc, si je vous dis, dans cette pièce, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. D'accord ? De l'espace. Si je veux qualifier, donc, d'écrire ce séjour, je vais dire il est spacieux. D'accord ? Beaucoup d'espace. Spacieux. Spacieux. Donc, ça se termine par IEUX. X, je n'entends pas. Et au féminin, donc le X va se transformer, va se changer avec S.E. Spacieuse, comme lumineux, lumineuse. Spacieux, spacieuse. Je pourrais dire, pour une cuisine, par exemple, une grande cuisine avec beaucoup, beaucoup d'espace, cette cuisine est spacieuse. J'espère que ça va sur ce vocabulaire. Sur les différents adjectifs que nous venons de voir. Maintenant, nous allons faire des phrases. D'accord ? On va faire ça ensemble. Donc, j'espère que vous avez pu prendre des photos. Mais nous reviendrons. Dans nos phrases. Je vais commencer, vous vous souvenez, par la chambre. Cette chambre. Je vais commencer par cette phrase. La chambre est grande. Deuxième, je voudrais que nous décrivions la chambre de bébé. Alors, que pouvons-nous dire sur cette chambre ? La chambre est petite, d'accord ? Mais aussi claire. Pourquoi ? Parce que les murs sont blancs. Et en plus, il y a une petite fenêtre. Donc, la chambre est petite et claire. Voici mes deux adjectifs, ici, au féminin, puisque le nom, ici, est au féminin. Un autre exemple. Un autre exemple. Que pensez-vous de ce salon ? Est-ce qu'il est petit ? Est-ce qu'il est grand ? Que pensez-vous de ce salon ? Est-ce qu'il est beau ? J'ai oublié de voir avec vous l'adjectif beau et belle. Nous allons quand même l'utiliser. Donc, ici, je trouve que ce salon, il est sympa, d'accord ? Il est beau. Donc, je veux dire, le salon est beau. Il est spacieux, donc il y a de l'espace. Et lumineux, parce qu'il y a beaucoup de lumière. J'écris cette phrase, le salon est beau, il est spacieux et lumineux. Voici pour ma petite description de cette pièce. Si je prends un autre exemple, avec la cuisine, parce que c'est une nouvelle cuisine équipée, qui est vraiment très bien. Donc là, si je prends le même adjectif pour le salon beau, là, je vais dire la cuisine est belle, d'accord ? La cuisine est belle, lumineuse, puisqu'on a une fenêtre. Donc, la cuisine est belle. La cuisine est belle, elle est lumineuse, lumineuse et propre. N'oublions pas, nous avons dit tout à l'heure qu'elle était propre. Et propre, bien rangée. Voici pour ces quelques exemples. Maintenant, ça va être vous, à vous de travailler. Je vais vous donner un exemple, un adjectif, une photo, et vous allez m'écrire le contraire. Par exemple, si je dis, la chambre est grande, vous allez devoir écrire, la chambre est petite. Ensuite, j'efface ces phrases, et ça sera à vous de travailler. Donc, j'efface les quatre exemples ici. D'abord, nous allons, donnez-moi les adjectifs contraires. Numéro un, adjectif contraire. Donc, contraire opposé. Et je vais vous donner tout de suite un exemple, contraire. Le contraire de grand, par exemple, petit. D'accord ? Voici. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, grand. Ensuite, je voudrais le contraire de... Vous allez juste me trouver les trois adjectifs. Ensuite, deuxième exemple. L'opposé. Cette fois-ci, ça va être des phrases contraires. Je vais commencer par... L'appartement est bruyant. D'accord ? Voici. Donc, vous allez m'écrire les phrases contraires. Donc, l'appartement est bruyant. Donc, le contraire, c'est à vous d'écrire celui-ci. Autre exemple. Le salon est sale. Le salon est sale. Le contraire, à vous d'écrire. Voici votre travail à faire pour la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé le cours de français. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada